ok alors maintenant qu'on a fait la partie gauche là avec l'hébergement à marseille maintenant on va faire des cartes sur les plus populaires alors je vais essayer de récupérer ça là dans html et puis voir si je pourrais récupérer toutes les classes css qu'on a utilisé ou si on fera un truc de nouveau alors allons-y je vais récupérer comment ça va s'appeler là hôtel le soleil du matin alors vous savez quoi je vais prendre voilà alors je vais reprendre un appartement card là je vais prendre ça hop alors là en fait vous voyez que j'ai voilà j'ai tout un hop là j'ai fermé à gauche là hop voilà donc je vais prendre ça et puis je vais le mettre à la place de appart exemple là hop et puis au lieu de auberge de la canne bière on va l'appeler différemment c'est là j'ai ça auberge de la canne bière je vais l'appeler hôtel le soleil du matin alors allons-y je vais prendre ça contrôle des contrôle des hôtels le soleil du matin nuit à partir de 128 euros alors je vais prendre le 25 euros tac tac contrôle des et je vais mettre 128 à la place ok voilà on est comme ça c'est pas exactement c'est voilà on je voulais pas que ce soit exactement de la même manière puisque je voulais que moi l'image soit plutôt à gauche et il me semble qu'elle reste à gauche dans tous les cas ouais ok alors dans ces cas là moi ce que je propose qu'on fasse c'est qu'on va pas réutiliser ça parce que toute façon il y a même pas de flex dessus moi je pense que là faudrait peut-être passer ça en flex tout ça donc ce que je propose on peut mettre on va peut-être mettre une flex avec une image à gauche et le reste à droite alors allons-y en fait vous avez quoi les ces deux les deux autres cartes là je vais les refermer en attendant puisque vu que je vais retoucher la partie html là en fait ces deux autres classes je vais les virer pour l'instant voilà alors apportement corde alors lui s'appelle portement corde et puis on pourrait peut-être s'appeler à leur temps il est dans popular flex donc tous les apportements cordes qui sont dans popular flex on va peut-être voilà tous les populaires flex qui sont là alors on va mettre ça ici popular card alors là c'est au portement corde peut-être qu'on devrait l'appeler autre chose on devrait l'appeler peut-être popular portement corde voilà comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de confusion possible et puis on va mettre un display flex dessus alors le popular portement donc ça veut dire que maintenant c'est notre image là dedans là cette image elle sera là donc c'est à dire qu'on a une image dans une flex box donc il est possible qu'on ait besoin de la mettre dans une div on n'oublie pas et alors ensuite ça tous ces machins là je pense que ça aussi on va leur appeler dans une div puisque on veut que ce soit tout à droite donc ce sera la partie flex right on va l'appeler peut-être allez on va l'appeler point comment est-ce qu'on va l'appeler on va le rapper et puis on va l'appeler description peut-être popular allez on va l'appeler popular description hop qu'est-ce qu'on regarde non si ça donne qu'est-ce que ça donne ok donc on a une image à gauche et puis toute la description est passée à droite ok on est pas mal qu'est ce qu'on pourrait faire sur l'image moi je pense que l'image on pourrait la modifier un petit peu alors dans tout ce qui est dans popular portement corde on va prendre l'image et puis qu'est ce qu'on avait dit là où on avait dit que nos images elle faisait quoi height 10 rem width 100% on va pas peut-être 10 rem c'est peut-être pas ça ouais 10 rem c'est peut-être pas trop mal il me semble que là on est quoi on est sur du c'est peut-être un petit peu plus petit comment est ce qu'il a fait lui lui il a fait 800% alors il a fait 100% oui mais 100% de quoi 100% du parent et le parent il est il nous dit pas non plus lui le parent on sait pas trop le hosting grid template avait d'accord donc un peu oui il a fait du grid il a utilisé du grid donc on connaîtra pas les dimensions exactes bon c'est pas très grave allez on va garder peut-être 10 rem et puis là par contre alors pourquoi est-ce que l'autre div prend pas toute la place je serais curieux de voir attendez je vais virer toute la partie à gauche là tout ce qui est city je vais le virer hop juste pour comprendre un petit peu ce qui se passe ok donc là je suis intéressé de savoir pourquoi est-ce que j'ai une div qui n'est pas complètement remplie là alors qu'est-ce qui se passe là dedans lui border box sizing ok ah oui d'accord donc vu que c'est un élément flex d'accord il prend pas toute la taille ok puisque là on est en flex box dans la flex j'ai deux enfants la première c'est l'image et l'autre c'est le voilà le popular description qui ne prend pas tout et ben pour qu'il prenne tout je pense que je vais le placer en je vais lui mettre un flex basis de 100% ok maintenant si j'élargis voilà voyez que maintenant il prend bien toute la position de toute la place disponible alors le alors on était dans quoi on était dans la description popular description allez on va le mettre la popular tiré description et puis on va lui dire flex b6 100% ok là on est bon je vais réactualiser la page ok je vais en mettre peut-être que je peux en rajouter un peu allez hop je vais prendre le alors appartement cord voilà je vais prendre lui et puis hop là j'en ai rajouté trois ok il me semble qu'on est bon peut-être que on pourrait quand même le rendre un petit peu plus petite hein les images on va peut-être les mettre height 8 rem voilà c'est peut-être un petit peu mieux alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter et ben on pourrait y rajouter moi quand je vois là ces machins là moi je voudrais que hôtel nuit ce soit plus haut et que les étoiles ce soit plus bas moi je pense qu'on pourrait mettre un flex dans ce machin là là toute toute cette type bleu on pourrait en faire un flex en direction colonne alors allons-y on va lui mettre display flex on va lui mettre flex direction colonne voilà alors par contre là les machins prennent pas mal de place on va voir qu'est-ce qu'il est fait qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore plus grands que l'image il ya le h3 il ya le p et il ya voilà et donc les deux p et le h3 qu'est ce qu'on avait dit pour le 2p et le h3 on avait dit margin 0.2 rem ok on pourrait peut-être dire la même chose aussi alors que moi j'aimerais je pourrais créer à nouveau une classe qui s'appellerait voilà popular description p popular description h3 on pourrait faire ça vous savez quoi je vais on va rajouter ça voilà dans le popular description on va rajouter ça hop le p et les h3 on va tout rajouter là comme ça on est sûr que tout sera modifié au même endroit alors qu'est ce que ça donne voilà là on n'est pas trop mal par contre pourquoi est-ce que le nuit il est en bas moi je voulais qu'il soit en haut hôtel à le h3 intéressant c'est le margin mais alors pourquoi est-ce qu'il prend autant de place doit y avoir un padding quelque part voilà c'est très intéressant ce serait pas un flex bah voilà j'un flex b6 de 100% j'un flex b6 de 100% ça doit être lui qui gêne pourquoi alors d'où est-ce qui vient je vais cliquer là sur cette feuille de style ça vient de l'appartement list h3 alors où est-ce qu'il est le portement list h3 pourquoi est-ce qu'on avait mis ça le portement list h3 c'était pour le populaire et le portement list h3 on avait mis peut-être un 100% pour tous les h3 à l'intérieur de portent list parce qu'on voulait que le plus populaire il prenne toute la place moi je pense qu'on pourrait le virer ça ce machin ça risque de plus changer grand chose maintenant qu'est ce qui se passe si je recharge voilà en fait il n'y en a pas vraiment besoin donc allez hop ça va virer qu'est ce que ça donne maintenant bon ça m'a l'air d'être ok on pourrait juste dire maintenant le tout le h3 à l'intérieur de du machin description là du populaire description on pourrait lui dire à margin bottom auto pour pour tout pousser vers le bas alors hôtel alors on est dans popular description alors popular description et on va prendre le h3 et puis on va lui mettre margin alors si je mets margin auto vous devez vous souvenir que margin auto c'est l'abréviation de 0 auto donc autrement dit ça veut dire 0 marge en haut et en bas et par contre marge marge maximum à gauche et à droite donc ça ça va me le centrer mais ça va me le mettre voilà ça va me le centrer horizontalement c'est pas ça va pas me le centrer voyez si je regarde ici là les marges sont à gauche et à droite elles sont pas en bas donc c'est pas le margin qu'il faut je vais mettre un margin bottom auto voilà et là on est un petit peu mieux on est un petit peu mieux bon on va rajouter un petit peu des bordures qu'est ce qu'on a ici alors on voudrait que ce soit blanc on voudrait que ce soit blanc alors popular description de popular apartment card alors qu'est ce qu'on va lui mettre background color white ok border radius en fait on va retrouver pas mal de trucs qu'on avait mis là haut pour le apartment card parce que presque tout ça pour moi c'est la même chose c'est apartment card donc est ce que j'aurais vraiment besoin de retaper tout ça peut-être que je pourrais virer ça et puis les popular apartment card je pourrais appeler ça tout simplement des apartment card tout court par contre on risque d'avoir un problème puisque c'est vu que la carte la classe n'existe pas tout ce qui est image à l'intérieur de popular apartment card et popular description alors popular description ça existe encore par contre l'image à l'intérieur voilà cette image comment est-ce qu'on fait pour la sélectionner je pense que pour la sélectionner on pourrait dire tous les portes une corde qui sont à l'intérieur de popular flex voilà donc au lieu de mettre popular portement card qui n'existe pas on va mettre tous les portements corps alors toutes les images qui sont à l'intérieur de apportement card qui sont à l'intérieur de popular flex voilà c'est pas très très beau mais normalement ça devrait marcher voilà et donc vous voyez que tous mes styles là c'est les mêmes que c'est les mêmes qu'à gauche par contre pourquoi est-ce que j'ai encore des bordures bleues à mince alors à par contre et oui vu que j'utilise les mêmes styles il va passer tout ça en bas ok alors on pourrait peut-être faire un petit modifier on pourrait peut-être faire un petit modifier on pourrait lui dire on va aller je vais créer une autre place classe qui va s'appeler popular non on veut dire popular card voilà et puis on rajoutera cette classe voilà on rajoutera cette classe à tous les portes une corde à l'intérieur de popular comme ça hop si je veux faire des modifieurs ici je pourrais mettre maintenant maintenant il en display flex et maintenant je pourrais mettre un flex direction colonne non alors qu'est ce qu'il s'est passé voilà il est bien en flex direction colonne ah oui pardon excusez moi non c'est donc en gros qu'on voudrait je recharge et alors non il est toujours pas bon alors pourquoi est ce que lui il marche pas en flex direction row ok mais alors pour qu'ils soient en flex direction row il faudrait que oui d'accord il faudrait qu'ils soient en display flex vous vous souvenez donc maintenant quand j'ai cette carte populaire elle a la deux classes à la portement corde donc exactement comme ceux de marseille mais là aussi popular card c'est là où on va mettre tout ce qui doit différer de portement corde or si vous regardez dans un portement corde j'avais aucun display flex puisqu'on avait décidé puisque tout était les uns au dessus des autres on n'avait pas besoin de mettre du display flex donc sur le popular card ce serait bien si je lui dis un le si j'ai envie de faire un flex direction il faut d'abord que je lui mette en display flex sinon il compte il va faire rien fait rien faire avec le flex direction donc allons-y mettons lui display flex ok maintenant si on regarde voilà là on est bien alors du coup est ce que j'ai vraiment besoin de mettre est ce que j'ai vraiment besoin de mettre flex direction row bah c'est la valeur par défaut du display flex donc je pense que si je le vire voilà ça change rien du tout donc le moins le plus simple et le mieux je vais le virer donc vous voyez en fait tout simplement j'ai une apportement corde ici qui est la même partout et juste sur la partie populaire et bien sur toutes les cartes qui sont à l'intérieur de populaire je leur ai mis la même classe apartment card mais je leur ai aussi mis une carte popular card qui va rajouter un petit display flex c'est une c'est pas mal comme manière de réutiliser son code d'utiliser deux classes donc une voilà donc on a hérité toutes les propriétés et puis l'autre elle va rajouter tout ce qui doit être modifié voilà alors moi j'aime bien ça et on pourrait encore modifier un petit peu puisque alors pourquoi est-ce que j'ai des bordures bleues un peu partout ça ça m'étonne depuis tout à l'heure alors là j'ai apportement list popular flex div ah oui d'accord donc en gros tous toutes les divs à l'intérieur de popular flex à l'intérieur de apportement list on a une bordure dessus bon je crois que maintenant on peut les on peut virer ça on n'a plus besoin des bordures puisque on a un fond qui est blanc voilà et alors on pourrait modifier aussi d'autres petites choses vous voyez que par exemple là on a du bord de radius là en haut à gauche et en haut à droite alors que c'est pas vraiment ce qu'on voudrait si on regarde ici on voudrait du bord de radius en haut à gauche et en bas à gauche et bien dans on va pouvoir modifier ça alors donc dans popular card on va pouvoir modifier les ah bah alors on a déjà ici là le alors toutes les images qui sont à l'intérieur d'apportement card qui sont à l'intérieur de popular flex oui oui on pourrait tout simplement appeler ça les images qui sont à l'intérieur d'une div qui a ces deux classes on pourrait on pourrait dire au lieu de mettre popular flex et appartement card on pourrait dire voilà tout ce qui est popular card et appartement card voilà on va faire comme ça je pense que si je fais ça ça ne change rien voilà ça n'a rien changé mais au moins ça permet d'écrire à peu près la même chose voilà comme ça on y écrit popular card un peu partout ok qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette image et bien cette image on va lui changer son bord de radius et ce bord de radius qu'est-ce qu'on a dit qu'on voudrait alors on avait bord de radius 1rem 1rem alors c'est dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par en haut à gauche donc on voudrait 1 0 0 1 alors allons-y 1 0 0 1 voilà c'est pas trop mal c'est pas trop mal je pense qu'on pourrait aussi faire on pourrait aussi faire vous voyez la nuit là normalement la nuit elle est en haut et nous là elle est en bas alors je crois que c'est sur le H3 qu'on a mis un margin bottom c'est peut-être pas ça qu'il fallait faire le margin bottom en fait on l'a mis là sur le H3 pour garder le H3 tout en haut et mettre un maximum d'espace entre les autres machins c'était peut-être une mauvaise idée donc lui je vais le virer vous voyez donc maintenant on a tout qui est en haut et on pourrait peut-être tout simplement mettre un margin top sur les étoiles donc allons-y et bien dans tout ce qui est toutes les étoiles qui sont à l'intérieur de popular card on va leur mettre une margin alors cette fois top de auto voilà et là on est bien qu'est-ce qu'on voudrait aussi moi je pense qu'on pourrait rajouter un petit peu de marge si on regarde ici moi j'aime bien cette image elle fait pas plus du tiers de la div alors que chez nous elle fait presque la moitié donc je pense qu'on pourrait essayer de modifier un truc par ici alors là on va devoir modifier la taille de l'image alors tiens vous voyez qu'il y a des est-ce que vous voyez qu'il y a des bordures il y a des propriétés CSS qui ont été rayées ici pourquoi est-ce qu'elles ont été rayées ? tout simplement parce que vous voyez c'était des je vais élargir un petit peu vous voyez ça ça veut dire que toutes ces propriétés là elles viennent des images à l'intérieur de apartment card et si je survole ici là le apartment card vous voyez que voilà c'est ce qu'on a pris à Marseille c'est les propriétés qu'on a pris à Marseille mais ensuite le border radius et le height là je les ai recouvertes en fait j'ai pris un sélecteur qui est un peu plus spécifique puisque là j'ai pris toutes les images qui étaient à l'intérieur de apartment card et là j'ai dit non maintenant je veux toutes les images qui sont à l'intérieur de apartment card et avec popular card donc c'est un sélecteur qui est un peu plus spécifique puisqu'il y a deux classes au lieu d'une seule et là j'ai réécrit le height et le border radius du coup ces deux propriétés là height et border radius elles ne sont pas prises en compte puisqu'elles ont été recouvertes ok alors qu'est-ce que nous on voudrait je vais voir si je pourrais modifier le height alors j'aimerais bien lui mettre un alors j'ai envie de dire width mais on est en flex donc le width c'est peut-être pas le meilleur truc qu'est-ce qui se passe si je lui mets 50% ça a l'air de marcher oui mais j'aime pas trop le width puisqu'on est en flex on va plutôt mettre un flex B6 et alors là qu'est-ce qui se passe alors voilà quand on parle de flex B6 voilà on a souvent des petits soucis sur flex B6 avec le flex et les images alors soit on repasse voilà donc maintenant soit on réutilise width ce qui peut marcher mais je ne suis pas trop fan soit on met l'image dans une div allez on va réessayer ça width bon vous savez quoi si ça marche avec width moi je propose qu'on ne se prenne pas trop la tête voilà je vais prendre toutes les images là et puis on va leur mettre width 40% voilà ça m'a l'air pas trop mal et puis on pourrait peut-être leur ajouter une petite margin write de 1 rem voilà c'est ouais c'est pas trop mal margin write de 1 rem ok on pourrait peut-être retirer les traits de construction là les machins rouges au-dessus là je trouve que c'est pas très beau alors où est-ce qu'on est voilà je crois que c'est ça voilà c'est parti qu'est-ce que c'était d'être un petit peu gros 1 rem je vais peut-être mettre 0,5 à la place margin write je vais mettre 0,5 ok c'est peut-être un petit peu mieux qu'est-ce qu'on voulait alors qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça ça m'a l'air de marcher et puis ensuite quand on réduit ok ça réduit ça réduit ça réduit là c'est pas super quand on est à ce niveau là faudra peut-être modifier un petit machin et quand on est là encore ça passe mais alors ensuite là à mon avis il faudra qu'on faudra peut-être qu'on l'interdise de faudra peut-être qu'on lui donne un minimum width ouais je pense que serait bien que ça soit pas plus voilà qui se réduisent pas plus que ça voilà les popular cards on va peut-être leur mettre un minimum width minimum width de combien de 10 rem est-ce que ça marche comme ça peut-être un petit peu plus que 10 on va leur mettre 12 presque on va rajouter voilà 15 ça a l'air pas mal alors surtout ce qui est donc tous les popular cards à l'intérieur de donc voilà en fait popular card voilà il est là je vais lui mettre minimum width 15 rem et je trouve que l'image elle a un petit souci elle devrait prendre plus de place width height ah oui d'accord 8 rem et si je mets 100% il se passe quoi ? non height il se passe quoi si je mets auto height auto ça a l'air bien ok eh bien au lieu de mettre 8 rem je vais mettre auto ok là ça m'a l'air bon ça m'a l'air bien ok tout ça ça m'a l'air bien voilà il se passe quoi quand on réduit encore voilà eh bien écoutez ça m'a l'air très bien maintenant ce que je vous propose c'est qu'on fasse des petits effets de hover quand voilà quand on passe la souris mais sinon je crois qu'on a réussi à faire à peu près ce qu'on voulait c'est pas parfait parfait puisqu'on a encore le problème ici de ces machins qui grossissent mais c'est un problème qu'on pourra régler en css grid en tout cas bravo si vous avez réussi à venir jusqu'ici on a réussi à tout faire avec du flex là maintenant dans la partie d'après je vais voilà on va s'occuper de la marge ici on va peut-être rajouter je crois qu'il y avait une petite icône à rajouter là et on va peut-être changer les images pour mettre voilà des vraies images et changer les titres aussi voilà et bien bravo à tout de suite je ne sais plutôt qu'on a pas trop de